Un grand salut à vous, je salue aussi bien entendu toute l'équipe technique, on ne rappellera jamais assez son rôle dans la réalisation de nos émissions. Je salue les collègues panelistes, j'ai grand plaisir à débattre avec eux, je salue surtout notre nombreux publics, et vu le sujet de ce soir, je sais qu'il est nombreux sur plusieurs continents. Lorsque j'ai commencé à intervenir sur Afrique Média, on m'a posé la question, c'était bien avant le soi-disant printemps africain, on parlait beaucoup de l'impérialisme français et pas de l'impérialisme américain, et on m'a demandé la raison de ce qu'on appelait à l'époque mon anti-américanisme viscéral. J'ai répondu, et ma réponse est la même qu'aujourd'hui, c'est que le système impérialiste mondial, avec son volet de capitalisme d'exploitation qu'on appelle la globalisation américaine, et bien ce système impérialiste mondial, il a une tête, et le Che Guevara disait que l'impérialisme avait une tête les Etats-Unis et qu'il fallait la couper, c'est exactement mon point de vue. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi la guerre est consubstantielle, c'est un thème de la théologie catholique, allez voir ce qu'il veut dire, ça veut dire que quelque chose fait intrinsèquement partie d'un système, et bien la guerre est consubstantielle à la fois au système américain, mais aussi à ce qu'on appelle l'idéologie américaine. Tout d'abord, l'indépendance de la colonie américaine des Etats-Unis, elle ne se fait pas oublier les livres d'histoire occidentaux pour des questions de droit de l'homme, par exemple, puisque les colons qui se révoltent contre la Grande-Bretagne, ils massacrent, ils s'apprêtent à commettre le génocide des Indiens, et tous les soi-disant pères fondateurs qu'on présente comme des modèles aujourd'hui à la planète entière, ce sont, George Washington lui-même compris, ce sont de grands propriétaires de plantations d'esclaves. L'esclavage durera aux Etats-Unis près d'un siècle encore après l'indépendance. La guerre d'indépendance, elle se fait pourquoi ? Parce que cette oligarchie, c'est bien de ça qu'il s'agit, qui est constituée de grands propriétaires, elle veut s'enrichir, elle ne veut pas partager sa richesse, elle ne veut pas payer des taxes à la Grande-Bretagne. Les Etats-Unis émergent donc dans une guerre contre la Grande-Bretagne, guerre qui ne s'arrête pas en 1776 comme on le croit, elle a un deuxième volet où en 1812, c'est la dernière fois qu'une puissance étrangère au continent américain va menacer Washington, l'armée britannique s'empare de Washington, met le feu à la Maison-Blanche et au Congrès, ce sont des choses qu'on ignore en Europe. L'amitié entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ce qu'on appelle l'impérialisme anglo-saxon, elle est très récente, elle va se constituer les Américains forçant la main aux Britanniques entre 1917 et 1942. À partir de ce moment-là, c'est la guerre qui développe les Etats-Unis, la guerre qui les constitue en état continental, mais surtout la guerre qui les enrichit, qui en fait une puissance commerciale, puis une puissance industrielle. La guerre, elle se fait contre les tribus indiennes, elle va se terminer dans les années 1860-1775, par le génocide et la spoliation des terres indiennes. Aucun des traités signés par les présidents américains ne sera respecté. Lorsque les Européens arrivent aux Amériques, il y a des dizaines de millions de tribus et d'Indiens qui vivent en harmonie avec la nature dans un système extrêmement complexe de civilisation. Lorsque, aujourd'hui, on regarde ce qui reste des Indiens, il y a quelques centaines de milliers d'indigènes qui sont vivants dans la misère, l'alcoolisme, dans des réserves qui sont en fait des espèces de colonies pénitentiaires. La guerre des Etats-Unis, elle ne se fera pacifiquement que par l'annexion de ce qu'on appelait la Nouvelle France, c'est-à-dire l'immense territoire français qui constituait plus du triple du territoire original des Etats-Unis, et que Napoléon, ne pouvant pas le conserver contre les Britanniques, préfère vendre aux Américains. Les Américains qui, d'ailleurs, ne paieront jamais, il faut le savoir, ce territoire, ils ne sont même pas capables d'honorer non plus les traités qu'ils signent. L'expansion américaine, elle va se faire contre les Latinos, contre l'Espagne et contre le Mexique. Actuellement, plus de dix Etats américains, dont le Texas, proviennent d'une série de guerres contre le Mexique. Guerres qui spolient cet Etat de plus de la moitié de son territoire au-delà du Rio Grande, qui devient la frontière. Le Texas est à un moment donné indépendant, et puis il sera lui-même au cours d'une nouvelle guerre, qui est annexée par les Etats-Unis. À la fin du siècle, c'est la chasse aux Espagnols qui disparaissent de la zone de la mer des Antilles et de la mer des Caraïbes. C'est la guerre pour la prise des Philippines, pour la prise d'Hawaï, pour Cuba. Cuba qui restera un protectorat américain après avoir connu l'occupation juste avant la guerre de 1914. C'était l'époque de Teddy Roosevelt, l'ongle de Franklin Roosevelt. Ceux qui reprochent aux Africains de faire succéder leur famille au pouvoir, se rappellent quand même ceux-là. Les Roosevelt qui sont au départ les Delano Roosevelt, c'est une très grande famille anglo-saxonne, avec des racines dans la Wallonie belge actuelle. Eh bien, ce sont des gens qui ont fait élire, qui ont toujours été aux affaires, et qui éliront deux présidents entre 1910 et 1929. Les Espagnols chassés, bien entendu, les Américains ont réalisé un programme géopolitique, énoncé dès la fin de la guerre contre les Britanniques en 1815. C'est la fameuse doctrine de Moreau. Que dit l'octrine de Moreau ? Elle dit « Les Amériques aux Américains, sous-entendu aux Américains du Nord, puisque les Latinos sont des sous-citoyens, et bien entendu, plus aucun droit aux Européens d'exercer un quelconque droit de regard sur un territoire latino-américain. » La dernière tentative, ce sera celle de l'Empire du Mexique, qui sera menée par l'Empire français de Napoléon III, par, à l'époque, le roi des Belges, et avec l'aide de certains milieux des affaires britanniques, cela sera un échec dont le Mexique ne se relèvera jamais. La fin du siècle, elle voit l'émergence d'une nouvelle science aux États-Unis, c'est la géopolitique. De la géopolitique, on dira que c'est une science allemande, et elle sera même maudite pendant plusieurs décennies, après 1945, sous prétexte qu'elle avait été la science de l'expansion allemande à l'Est. Eh bien, les Américains, tout autant, se sont bâtis sur des théories géopolitiques. Il y a une série de grands géopoliticiens, le Britannique, l'amiral Harold Mackinder, puis les Américains, Spiderman et Mahon, c'est ceux qui définissent la géopolitique de la puissance maritime, et notamment le fait qu'elle doit dominer le monde en divisant ce qu'ils appellent la masse continentale, en occupant l'Europe. Cette occupation, cette émergence des États-Unis comme une puissance mondiale, elle intervient après, avec la guerre de 1917. Les Américains, tout d'abord, laissent s'épuiser les puissances européennes, que ce soit les empires démocratiques français, britanniques et belges, ou les empires centraux autoritaires, les Russes, les Habsbourg, les Austro-Hongrois et les Allemands. L'Amérique fournit des armes, elle prête énormément d'argent à la France et à l'Angleterre, elle vient au secours de la victoire en 1917, c'est un apport décisif, c'est elle qui fait la loi, elle est devenue la créancière du monde, il lui restera seulement deux décennies pour s'assurer de la domination mondiale. De 1917 à 1941, Washington remplace Londres à la tête de l'impérialisme anglo-saxon, tout d'abord en endettant les Britanniques, puis à partir de 1942, alors que l'Angleterre est exempte face à l'Allemagne nazie, Churchill abandonne l'Empire aux mains des Américains et décide de devenir ce qu'ils appellent aujourd'hui les cousins, c'est-à-dire les meilleurs amis de ce qui est devenu l'impérialisme anglo-saxon à domination américaine. La Deuxième Guerre mondiale, c'est l'occasion d'une part d'empêcher l'unification de l'Europe, tout d'abord par l'Allemagne et ensuite par la Russie. Lorsque l'Allemagne échoue entre 1941 devant Moscou et 1942 devant Stalingrad, la puissance continentale, elle passe de Berlin à Moscou, Moscou qui l'exerce encore aujourd'hui avec la Russie de Poutine après que les Soviétiques l'aient exercée. À partir de 1941-1943, les géopoliticiens américains définissent alors que soviétiques et américains sont censés être alliés ce qu'on appelle la politique du containment et qui va devenir la guerre froide. N'écoutez pas l'histoire occidentale officielle, c'est pas parce que Staline veut s'emparer de l'Europe de l'Est en 1947 qu'il y a la guerre froide. Ça, il le fait suite aux accords de Yalta, c'est parce que Staline veut, comme les États-Unis, s'assurer la domination en Europe et que les Américains n'en veulent pas. Ce sera la guerre froide. Les Russes vont s'épuiser économiquement. Alors que la guerre froide, avec tous ses épisodes, le plan Marshall, la course aux armements, les guerres d'Afghanistan et d'Indochine, même s'ils perdent la bataille en Indochine, les Américains s'enrichissent dans la guerre. Le lobby militaro-industriel est tout puissant après 1945. L'Amérique, qui est en crise, en dépression en 1929, elle en sort à partir de 1941, précisément par la guerre que Roosevelt fait à la fois au Japon et aux puissances de l'axe en Europe, l'Allemagne et l'Italie. Il faut savoir, donc, toute l'hypocrisie américaine, cette guerre pour la domination mondiale, elle est théorisée dans un livre qui s'appelle The Struggle for the World, La lutte pour le monde, d'un homme qui s'appelle Burnham. Burnham s'est lancé des néoconservateurs du régime de Bush 2. C'est un Trotskis devenu réactionnaire et pro-américain. Et le livre est traduit en français en 1946 chez Calment-Lévy avec un titre encore plus explicite. Le titre, c'est Pour la domination mondiale. C'est ce que sera la lutte de la guerre froide. Derrière tout cela, il y a la nature même du système américain. Le système américain, ce n'est pas une classe dirigeante, c'est une oligarchie qui est constituée de grandes familles, les WASPs, qui sont des anglo-saxons d'origine britannique, d'origine allemande comme Trump, ou beaucoup sont des protestants qui ont quitté l'Europe par refus des gouvernements catholiques. Il y a beaucoup aux États-Unis, je donnais le cas des Delannous qui étaient Delannois au départ, c'est un vieux nom wallon dans la Belgique actuelle. L'Amérique s'est constituée sa classe dirigeante par tous les gens qui ne sont pas issus de l'Europe, mais qui ont refusé l'Europe. Le grand philosophe Oswald Spengler, celui qui a écrit « Le déclin de l'Occident », l'homme qui a dit que les États-Unis étaient passés de la barbarie à la décadence sans avoir connu la face de la culture, il parle de l'anti-civilisation américaine, il a raison. cette oligarchie, elle assure à la fois le monde des affaires, la domination militaire, un général passe facilement à la vie civile, il dirige des multinationales, il passe également au Congrès et au Sénat, et le système est bipartisan oligarchique, c'est-à-dire que, quel que soit le président, les démocrates et les républicains se partagent toutes les grandes institutions. Derrière tout cela, il y a une idéologie américaine, elle est basée sur une volonté de supériorité ethnique et raciale pour les WASPs et de domination mondiale. Les Américains appellent ça la Manifeste Destiny. Qu'est-ce que c'est la Destiny Manifeste ? C'est que la nouvelle tribu d'Israël qui est dans l'Ancien Testament, la nouvelle tribu du Nouveau Testament, ce sont les WASPs américains, les blancs anglo-saxonais, protestants précisément. Ils ont reçu de Dieu une destinée manifeste, c'est de gouverner le monde, c'est l'œil de Dieu, c'est la devise in God we trust que vous trouvez sur les billets le dollar américain. C'est tout cela qui vous explique pourquoi dans tous les systèmes au monde, la guerre, elle a fait avancer l'Amérique et que celle-ci est persuadée que ce qui est bon, cette guerre américaine pour elle, doit péridurer. parlement de la guerre, – Sous-titrage FR 2021